Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer à découvrir les outils de chez Empirical Lab. Et aujourd'hui, on va voir le VST Compresseur Arrosor. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions, je répondrai avec le plus grand plaisir. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description pour acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café, vous trouverez un lien Paypal directement dans la description. Pour avoir les informations sur le Arrosor Compresseur, il vous suffira d'aller sur le www.empiricallab.com. Une fois que vous êtes sur le site, vous choisissez « logiciel » et ce sera le VST Arrosor ou EVA en français. Donc, vous allez arriver sur cette page. Et en fait, l'Arrosor va être une sorte d'émulation. Je dis en quelque sorte parce que ce n'est pas tout à fait l'émulation du Destressor. Mais il s'en rapproche énormément, a beaucoup de fonctions en commun. Mais ils en ont rajouté en plus et l'ont amélioré vu que c'est une version software. Au niveau du son, ça s'en rapproche. Ça reste un outil qui va être très polyvalent. On peut s'en servir aussi bien sur un bus de drum, sur des instruments, sur des bus masters. On peut faire quasiment tout ce qu'on veut avec. Il est relativement puissant, relativement intuitif et il a un excellent grain de son. Au niveau du fonctionnement, il va fonctionner aussi bien sur Mac comme sur PC. Il va être compatible VST2, VST3 et vous allez avoir besoin d'un compte e-lock cloud ou d'une clé e-lock pour pouvoir l'utiliser. Le e-lock cloud, c'est directement inclus avec le software e-lock que vous installez pour pouvoir mettre les licences de vos VST. Donc ce compresseur est vraiment une petite dinguerie. Il a un très bon son. On a énormément de contrôle dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir le potentiomètre de gain qui va envoyer le son pour qu'il soit compressé. On ne va pas avoir de threshold. Par contre, on va avoir un paramètre d'attaque, de release, un bouton pour régler le gain de sortie. On a le vumètre de gain de réduction. En dessous, on va avoir les différents choix de ratio et un mode rivette qui va correspondre au mode nuque sur le destressor et qui en fait va nous appliquer une compression relativement sévère. En plus, ils ont rajouté avec la version 3 la possibilité d'émuler le LA-2A sous deux versions, une version ancienne et une version moderne en cliquant sur le bouton Alt juste ici, ce qui va vous faire apparaître des paramètres en orange avec un ratio à 6.5 et un ratio à 7.1 et ça va vous permettre grâce aux A et B de passer en mode optique. On a la possibilité de jouer sur l'attaque du son, de rajouter de la distorsion harmonique grâce à un soft clipper et la partie détection et EQ sidechain est relativement bien faite puisqu'on va avoir un filtre I-PASS qui va nous permettre d'évacuer les basses du son qui doit être compressé si on le souhaite. On a un bouton d'écoute, on va pouvoir jouer sur l'équaliseur en sachant qu'on a un bouton de fréquence, un bouton de gain qui va nous permettre de couper ou d'augmenter le gain de l'équaliseur de sidechain et ensuite on a un bouton Q en fait qui va nous permettre soit de gonfler ou de réduire la forme de la cloche de l'équaliseur. Et enfin on a la section Blend, en appuyant sur le petit E on va avoir des paramètres supplémentaires, on va voir ça dans Studio One tout à l'heure pour avoir un contrôle parfait du son que l'on veut obtenir. Donc je vous laisserai aller lire toutes les informations au niveau de ce VST qui est d'une très grande qualité, réellement puissant. Avec la version 3, ils ont amélioré pas mal de choses. Moi j'ai testé directement la version 3 puisque Empirical Lab a bien voulu m'envoyer une licence et je les en remercie pour ça. Et je dois bien avouer que le son est vraiment nickel. Après on peut reproduire effectivement le son du Destressor mais il y a des paramètres en plus comparé à la version Hardware. Donc maintenant on va aller découvrir tout ça directement dans Studio One. Donc là on se retrouve dans une session Studio One 6 où j'ai commencé un petit morceau un peu typé ambiance lo-fi, pop, assez tranquille. J'ai utilisé l'arrousor sur mon bus de drum et sur le bus master. Mais déjà on va faire un petit tour des instruments. Première chose, j'ai utilisé un impact pour pouvoir déclencher un sample avec des phrases mélodiques. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça si je joue les samples. Comme si j'avais une MPC. Après j'ai un impact XT avec mes drums directement en utilisant les sorties séparées qui vont ensuite dans un bus. J'ai utilisé aussi le Karani Sound Lo-Fi Ké pour pouvoir créer mes séquences mélodiques de piano électrique. Donc j'en ai utilisé deux différents pour différentes séquences. Et le VST The Sub pour ma 808. Si on fait une écoute du morceau tel qu'il est là, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc en gros, voilà pour le petit délire du morceau. Donc au niveau de mon bus de drum. J'ai utilisé le VST Big Freak pour pouvoir faire l'équalisation. Et j'ai utilisé la Roussort pour pouvoir faire ma compression. Donc si on écoute la piste de drum. Ça nous donne quelque chose comme ça. Si je coupe le compresseur. Là on a le son naturel. Et le son compressé. Alors on va déjà faire un petit tour du propriétaire. Histoire de voir de quoi on parle. Là en haut à gauche, on va avoir une première icône. Pour pouvoir redimensionner le VST par rapport à la taille de votre écran. Ce qui est toujours appréciable. Ensuite, on va avoir le vumètre de réduction de gain. Qui est assez lisible. Et relativement bien fait en fait. Après, on va avoir un bouton pour l'input. Un bouton pour l'attaque. Avec rapide, lent. Donc en fait, si vous tournez vers la gauche. L'attaque sera plus rapide. Si vous tournez vers la droite. L'attaque sera plus lente. C'est la même chose en ce qui concerne le release. Vers la gauche, plus rapide. Vers la droite, plus lente. D'accord ? Ensuite, j'ai le bouton de Output. Juste à côté, je vais pouvoir copier un preset. Le coller sur une section B. Pour pouvoir faire une comparaison entre deux presets A et B. Voir ce qui sonne le mieux. Le A et le 2 qu'on a ici en orange. C'est tout simplement le mode optique. Puisque le VST a des réglages pour pouvoir émuler deux versions du compresseur L.A. 2A. Donc une première version à l'ancienne. Et une version plus moderne. Ensuite, ici on a un petit voyant qui va s'allumer. Bad clip. Si le son est vraiment trop fort. Et que ça clip de trop. Ça s'allume en rouge. Et donc, il faut prendre les mesures adéquates. Réduire le son. Ou réduire la compression. Ou enlever de la distorsion. Bref, il faut faire ce qu'il faut pour qu'il ne s'allume plus. Juste en dessous, ici. Je vais avoir mes différents ratios. Qui vont aller de 1 pour 1 jusqu'à 20 pour 1. Le mode rivette. Qui va me permettre d'avoir une compression un peu plus hardcore. Et ici, j'ai le bouton Alt. Qui va me faire apparaître deux ratios spécialement pour la partie optique. En même temps, vous remarquerez que lorsque j'active l'optique. Ici, je me retrouve avec une attaque à 8 millisecondes. Un release à 500 millisecondes. Pour avoir les mêmes caractéristiques que le L.A. 2A. Ici, le cutoff se met à 20 Hz. Et là, je vais avoir un réglage du boost cut à moins 1. Au niveau fréquence, on va être à 10 000 Hz. Donc ça, voilà. Je retire si on n'est pas en mode L.A. 2A. Donc le mode L.A. 2A va être parfait pour tout ce qui est basse, voix. Des fois pour les drums. Après, c'est à voir suivant l'utilisation et le son que vous voulez avoir. Ensuite, je vais avoir la modification de mon attaque avec le potentiomètre. Soit moins d'attaques, soit plus d'attaques. Et on a un petit vumètre pour. Ensuite, j'ai la partie soft clipping avec son vumètre. Et quand je clique sur le petit E, je peux rajouter des harmoniques de deuxième or. Et en même temps, je peux choisir si on va être post ou près la partie détection. Ensuite, je vais avoir la partie sidechain. En sachant que j'ai la possibilité de choisir le mode de Stereolink. Donc là, je vais avoir un filtre de détection I-Pass qui va me permettre d'exclure les basses de la partie du son qui va être compressée. Et enfin, j'ai mon equaliseur sidechain avec un bouton de gain pour booster ou cuter. Une sélection de fréquences qui va aller de 40 Hz jusqu'à 10 K. Et enfin, un potentiomètre de Q qui va me permettre de pouvoir soit affiner, soit agrandir la largeur de bande de l'equaliseur sidechain. Et enfin, ici, j'ai mon potentiomètre de blinde, donc de mélange, qui va me permettre de mélanger le son naturel du son compressé. Si j'appuie sur le petit E, je vais avoir un bouton de volume du dry que je vais pouvoir augmenter pour injecter en fait plus de son et réduire le wet. Bref, je peux faire le mélange un peu comme j'en ai envie. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très, très souple comme façon de fonctionner. Ensuite, pour chacun des modules, en cliquant sur le nom de chacun des modules, on peut les arrêter. Vous voyez, et si je reclique dessus, je les remets en fonction. Donc, c'est vraiment un outil qui est bien pensé, très, très bien fait et qui sonne relativement bien, qu'on peut utiliser sur énormément d'instruments. Quand vous prenez la Factory Preset, vous allez avoir autant des presets pour les guitares, agressifs, opto, vocal, pour les basses, big acoustics, bref, des presets de drum, de piano, de voix, de compresseur Optic A, Hold, Optic B, New, T4. Bref, il y a vraiment de tout. Il y a même des réglages pour une émulation de compresseur VariMu pour un bus de drum à 5 dB. On est vraiment équipé, on peut tout faire. Donc, on peut s'en servir sur des instruments type kick, snare, guitare, voix ou alors sur un bus de drum ou sur un bus master. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut puisqu'on va avoir des ratios de compression de 1.5, 2 pour tout ce qui va être mastering. Et ensuite, 4, 6, 8, 10 et 20 pour avoir des compressions un peu plus sévères. Le mode rivette, donc là, on est au taquet. Si vous faites partie d'un groupe de métal où vous avez besoin d'une compression sévère, vous pouvez vous mettre en rivette. Et après, vous avez l'option de la compression de l'émulation optique avec le Alt qui vous fait apparaître des ratios pour les deux compresseurs. Il n'y a pas de threshold puisqu'on va fonctionner un peu comme sur un 1176. C'est-à-dire qu'on va augmenter le gain pour pouvoir faire entrer le son plus ou moins et donc entraîner plus ou moins de compression, tout simplement. Au niveau du son du bus de drum, ça donne ceci. Alors, sur mes drums, je n'ai pas fait grand-chose. Là, j'ai différents autopans qui ont été mis en place. Un petit VST tout simple d'autopans. Et ensuite, sur mon kick et sur ma snare, j'ai utilisé le SSL Drumstrip. Donc, si on écoute les drums au naturel, ça donne ceci. Là, j'ai retiré le Big Q, le Big Freak et l'arrosoir. Et si je la remets en fonction. Si je coupe que la compression. Alors après, par rapport aux possibilités du soft, on peut quand même faire des choses assez intéressantes. Vu qu'on va pouvoir ajouter de la distorsion. Donc là, si je me mets en compression complète, on sent tout de suite la différence. Après, je peux me mettre en pré ou en post EQ. Au niveau de l'équaliseur Sidechain, si je me mets en Listen, là, on entend le son de ce qui est compressé. Donc, si je coupe le high-pass, on reprend les basses. Là, j'ai exclu totalement les basses. C'est-à-dire que la compression va se faire uniquement sur cette partie-là. Et moi, au départ, j'étais à à peu près 110. Donc ça, ça vous permet de déterminer la partie détection, ici, sur quelle plage de fréquence vous voulez que la compression opère. Maintenant, si je remets l'ensemble du spectre, là, vu que là, je suis en 4 pour 1, on va aller un peu plus loin au niveau de la compression. Après, je pourrais changer aussi mon taux de compression. Si j'éteins la détection, ça me donne ça. Donc là, je suis en Bypass. Donc là, on sent bien que le son est beaucoup plus sec. Si je rajoute la saturation. Après, on peut se faire une petite compression parallèle. Histoire d'avoir un son un peu moins compressé et un peu plus clean. Mais tout en ayant une bonne pêche. Et si je retiens au solo. Je vais remettre mon recette. comme vous voyez c'est un outil qui va être relativement souple avec lequel vous allez pouvoir compresser tout type d'instrument comme vous avez pu voir l'arrosor de chez empirical lab c'est vraiment une sorte de couteau suisse de la compression c'est un excellent compresseur il a un très bon gain de son grâce au soft clipper on peut rajouter des bonnes harmoniques il est relativement puissant on peut faire des choses aussi bien très douce que très compressé donc on peut l'utiliser dans tous les cas de figure et surtout les types d'instruments laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires si ce type d'outil vous intéresse après ça fait partie de la légende d'empirical lab puisqu'il est basé sur le distresseur et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut